Sincèrement non, je ne m'y attendais pas, je m'attendais à quelque chose comme 5-6 fois En introduction en bourse, il y a 18 mois, on était à 4,5 fois en souscription Et je n'étais pas très content, pour ne rien vous cacher Je me disais, bon maintenant après 18 mois, avec tout ce qu'on a réalisé Qu'on allait faire quelque chose de 7 ou 8 fois, pas plus Mais quand j'ai appris les résultats, j'étais très très ému Et ça m'a donné encore une confiance en moi Du moment où j'ai eu quand même la confiance du grand public Et la confiance de tout le monde Et des institutionnels qui investissent lourdement avec nous Et puis écoutez, qui dit mieux, qui peut espérer mieux Pour ne rien vous cacher même en IPO On allait délivrer un certain nombre de lits et d'établissements Maintenant, on a délivré beaucoup plus que ce qui était prévu avec l'IPO Et je pense que ce sera encore le cas avec cette levée de fonds Pourquoi pas ? J'espère que les établissements qui sont déjà ouverts génèrent du chiffre Pour pouvoir quand même être utilisé pour ouvrir d'autres établissements Qui ne sont pas prévus dans le programme Peut-être qu'on aura des villes qui seront dans le pipe dans les mois à venir Et qui ne sont pas prévues aujourd'hui dans le planning ou le programme d'investissement C'est un sujet, c'est un grand sujet Mais la crédibilité dont j'ai parlé tout à l'heure La crédibilité est très importante Quelle que ce soit vis-à-vis du grand public Vis-à-vis des patients Vis-à-vis des institutionnels Vis-à-vis des investisseurs Mais il y a aussi une confiance qui est très importante De la part de mes confrères J'ai réussi jusqu'au jour d'aujourd'hui de faire fédérer beaucoup de monde médical Et je continuerai encore à faire fédérer Déjà au niveau Maroc Et je organise des féromes à l'échelle internationale Pas en France particulièrement Où il y a 7000 compétences marocaines qui sont installées là-bas Qu'il fallait même aller chercher Et aller convaincre pour les faire retourner au Maroc Et je pense qu'on est en train de faire des choses assez intéressantes Vous allez les découvrir dans les mois à venir On a réussi quand même à faire rentrer beaucoup de monde Et ça, ce n'est que le début Incha'Allah A notre petite échelle, on fait de notre mieux Il n'y a pas de dualité entre secteur public et privé On travaille la main dans la main Pour pouvoir servir notre cher pays Et nos concitoyens Et surtout leur prodiguer des soins de qualité Quel que soit leur lieu de résidence Qu'il n'y ait pas de différence entre Casablanca Que le malade qui se trouve à Rachidia Bénéficie de la même qualité de soins Que celui qui se trouve à Casablanca Il n'est pas normal qu'on fasse une différence Déjà le serment d'Hippocrate En tant que médecin, je suis certes l'investisseur et le fondateur Mais je suis avant et après tout le médecin J'ai quand même la passion médicale Qui m'anime d'une manière extraordinaire Et qui me pousse à avoir une vision égalitaire Dans les soins que je produis à mes patients Quel que soit leur lieu de résidence Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma Inscrivez-vous sur notre chaîne Youtube Et rejoignez notre communauté sur Facebook Et sur les autres réseaux sociaux